On peut dire que dans l'identité visuelle, il y a deux caractéristiques. Il y a une première caractéristique qui est technique. Il faut qu'une identité visuelle soit visible, qu'elle soit reconnaissable de loin, qu'elle ait de l'impact, qu'on puisse l'utiliser en enseigne, ça c'est une application majeure qui est souvent difficile à traiter, qu'on puisse la voir le jour, qu'on puisse la voir la nuit. Et il faut qu'elle soit extrêmement différenciante pour que les gens la mémorisent. Une identité visuelle, c'est fait pour être mémorisée. Ça, c'est les qualités techniques de l'identité visuelle. Et puis au-delà de ça, il y a des qualités symboliques. Une identité visuelle, dans le fond, c'est un concentré de l'identité de votre entreprise. Et il faut donc qu'elle soit pensée en fonction de vos valeurs. Il faut renoncer à l'idée, que souvent des clients nous demandent, d'avoir une identité visuelle qui raconte leur métier. Ce n'est pas possible, on ne peut pas raconter tant de choses dans un signe qui est concentré. Mais par contre, il faut que ce soit en phase avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez devenir.